Bonjour, je m'appelle Mangey et je viens te raconter mon histoire. Mon histoire, en fait, c'est l'histoire d'un jeune de banlieue qui est en quête de réussite et de succès et qui est surtout dans une recherche d'une certaine paix. Tout a débuté notamment lorsque j'ai commencé à côtoyer des gens qui avaient énormément d'argent car moi, mon focus était l'argent et les femmes et puis devenir quelqu'un d'influent. Et j'ai côtoyé des gens aussi, j'étais dans le milieu des médias et de la musique et lorsque je me suis mis à les côtoyer, justement, je me suis rendu compte que ces personnes avaient justement tout ce dont j'espérais, l'argent et puis le succès, mais qu'ils n'étaient pas forcément en paix, qu'ils avaient autant de problèmes que celui qui gagne le SMIC. Et à travers ça, je me suis remis en question, dans le sens où l'argent ne comble pas tout et le succès ne comble pas tout. Et lorsque j'ai vu que ça ne comblait pas tout, je me suis dirigé vers l'islam parce que mes parents, justement, ils sont musulmans. J'ai commencé à faire les cinq prières, je passais mes journées à lire le Coran. Ce que je voulais, c'était Dieu parce que j'ai réalisé que rien ne pouvait combler autre chose si ce n'est Dieu. J'avais en fait rencontré Dieu à travers l'islam, mais ce n'était pas la perception que j'avais de Dieu de base parce que je priais, je faisais les cinq prières, mais je n'avais pas forcément la paix au niveau de mon cœur. Ça avait changé l'aspect extérieur et non pas l'intérieur. Il y avait un ami à moi pendant ce temps-là, aussi lui qui était dans une quête de Dieu, mais lui, il était chrétien. Il m'a dit, écoute, on peut avancer ensemble dans ce cheminement-là et puis je te ferai part justement des écrits dans la Bible et toi, tu me feras part des écrits dans le Coran. Au début, je l'ai tout de suite rejeté dans le sens où je me suis dit, écoute, dans le Coran, Jésus n'est qu'un prophète et ça s'arrête là. À partir de là, je me suis dit, mais Mange, tu t'en comptes que tu es en train de renier quelque chose sans savoir en fait qui il est et pourquoi ? Là, j'ai commencé à prendre une Bible et lorsque j'ai commencé à me plonger sur les écritures justement de la Bible, j'ai pris l'évangile de Jean. Et lorsque j'ai lu l'évangile de Jean, ça a radicalement changé toute ma vie dans le sens où j'ai pu voir que la personne que je recherchais en fait, parce que j'étais à la recherche d'une personne qui n'avait jamais péché, une personne remplie d'amour, je l'ai vue justement à travers Jésus. Parce que lorsque je passais mes journées à lire le Coran et à faire les cinq prières, cela changeait beaucoup l'aspect extérieur, mais la paix que je recherchais en fait n'était pas forcément comblée. Et ce qui me frappait vers cette personne, au niveau de cet ami-là qui était chrétien, c'est qu'il marchait dans la sainteté avec Dieu, mais sans se forcer. Et c'est ce qui me frappait, je me dis, mais comment il fait ? Il ne se force même pas. Et c'est là où j'ai voulu franchir le cap, en fait, de m'intéresser encore plus à Dieu. Et c'est là où cette personne-là, en question, m'a proposé justement de venir à ce qu'on appelle une réunion de prière. C'est-à-dire que les gens, ils sont chez eux, c'était dans une maison, ils se réunissent et puis ils prient. Donc je me suis dit, bon, manguez, ça te coûte quoi d'y aller ? Et là, pendant que j'étais en train de prier, j'ai soudainement ressenti une présence. Une présence de paix, une présence de joie. Et là, j'ai entendu une voix qui me disait, laisse-toi faire, c'est le Saint-Esprit. Au début, je rejetais, je rejetais cette présence-là. Et cette paix, elle m'a dit, laisse-toi faire, c'est le Saint-Esprit. À partir de là, j'ai commencé à voir, en fait, spirituellement parlant, comme un ciel, un ciel turquoise, en fait. Et lorsque j'ai vu ce ciel turquoise, j'ai vu un ange qui était là. Et ça m'a frappé, je me dis, mais les anges, ça existe ? Et là, à partir de là, j'ai vu que cet ange-là, en fait, jetait comme des paillettes sur nous. Des paillettes en or. Et lorsque je regardais au loin, dans ce ciel turquoise, j'apercevais une personne qui était remplie de gloire. Et ce qui se dégageait de cette personne-là, c'était beaucoup d'amour et d'humilité. Et lorsque j'ai commencé à regarder, justement, les pieds de cette personne-là, j'ai vu qu'elle avait les pieds percés. Et lorsque je regardais ses mains, j'ai vu qu'elle avait les mains percées. Et c'est là que j'ai réalisé qui c'est que j'étais en train de voir. C'était Jésus. Lorsque je voulais regarder son visage, j'ai vu une telle gloire qui est sortie de lui. C'était comme le soleil, en fait. On ne pouvait pas forcément le regarder longtemps. Et c'est là où j'ai détourné mon regard et que j'ai réalisé qui c'est que j'avais vu. Que j'avais vu le ciel et Jésus. J'ai témoigné, justement, aux personnes qui étaient à la réunion de ce que j'avais vu. Et cela a été confirmé à travers la Bible, lorsque la Bible dit qu'au ciel, Jésus est tellement dans la gloire, en fait, que c'est comme le soleil, que son regard est comme un feu dévorant. Et c'est ce que j'avais vécu. À partir de là, j'étais conscient, en fait, de qui était Jésus et du choix que j'avais fait. Et surtout de la paix après dont il m'a comblé. Et toutes les réponses qu'il m'a apporté. Parce qu'au fond de mon cœur, je voulais vraiment changer. J'en avais marre de ces histoires de cités. Je me suis rendu compte également que l'argent, le succès ne pouvaient pas combler. Et au-delà de tout ça, j'ai eu l'assurance. C'est-à-dire que j'étais certain qu'en marchant avec lui, j'irais au ciel après. À travers ça, après, j'ai dû faire face à mes parents. Et mon père a été radical. Il m'a dit, si tu veux rester sous mon toit, soit tu restes musulman, soit tu pars et tu suis Jésus. Et là, j'ai fait le choix de partir de la maison. Et j'ai été accueilli par une famille chrétienne qui a pris soin de moi. Ils ont pris soin de moi comme leur propre enfant. Et mon père, à travers tout ça, parce qu'on était dans la même ville, il voyait le changement positif. Parce que je me suis mis à travailler. Je n'étais plus dans les petits deals de drogue. Je me suis mis à travailler sérieusement, à gagner ma vie sérieusement. Et il a vu justement le changement positif que ça a pu apporter dans ma vie. Et quelques années après, mon frère s'est tourné vers Jésus également. Parce qu'il a vu l'aspect positif que ça m'a apporté. Et Dieu aussi agit dans sa vie aujourd'hui. La parole de Dieu dit qu'il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Si tu ne crois pas à cela, fais au moins cette prière à savoir que Jésus, est-ce que tu es le fils de Dieu ? Et je t'assure qu'il t'apportera une réponse. Moi aujourd'hui, il m'a apporté la paix et la joie. Et tout ce que je souhaite, c'est que tu puisses rencontrer la personne que j'ai rencontrée. Je n'ai pas rencontré la religion, mais j'ai rencontré Dieu à travers Jésus. Si tu as des questions, sache que je suis là. Je n'hésiterai pas à te répondre. Ce que je souhaite, c'est que tu puisses trouver Dieu, comme je l'ai trouvé à travers Jésus. Car il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas qu'une simple phrase, c'est une vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada